Stéphane, arrête s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel Le Grand. Petit point bonus, ces mêmes plateformes arrivent à attirer à eux de grands noms, de grandes signatures et de grands talents. C'est ainsi que Netflix offre légendaire Eddie Murphy l'opportunité d'un rôle d'envergure avec Dolemite Is My Name, dont on va causer là tout de suite avec un duo d'entertainers, c'est pas facile à dire, nés de la critique. David Honorat, salut David. Salut Thomas. Et Stéphane Moïsaki, salut Stéphane. Salut Thomas. C'est nos ciné-épisode 207 et c'est parti. Tu fais un amalgamme entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin, si ça te plaît. Dolemite Is My Name nous raconte donc l'histoire vraie de Rudy Raymour. Il aura incarné ici par Murphy, performeur, musicien, danseur, comédien qui dans les années 70 à Los Angeles galère fortement à vivre de son art jusqu'à ce qu'il endosse les traits de Dolemite, personnage haut en couleur qui va faire de lui une légende d'abord sur scène, puis au cinéma dans des films de black exploitation dont l'impact culturel au fil des ans va s'avérer grandissant, tout particulièrement dans la culture hip-hop dont il est aujourd'hui considéré comme un des pionniers. Sous-titrage Société Radio-Canada In storytelling, it's always best to write what you know. There ain't nothing to talk about in my personal life. I deal with the nightlife. Club owners and mobsters and lots of pimps and kung fu. Ah! Woo! Do you know karate? No, but I'm a fast learner. I can learn how to chop me a mother... Yeah! God damn! Dolemite. Great card in heaven, you know I love you. Cut! Was it good a shave? Derrière la caméra, c'est Craig Brewer, réalisateur de Hustle & Flow, de Black Snake Moon ou encore du remake de Footloose, eh oui. Et aux côtés d'Eddie Murphy, on croise notamment Wesley Snipes, Keegan-Michael Kaye, Bob Odenkirk ou encore Snoop Dogg et Chris Rock. Votre avis sur Dolemite, les amis, à chaque fois je la fais, c'est toujours un plaisir. Stéphane, tiens. Alors moi j'ai beaucoup aimé, vraiment beaucoup. C'est même assez miraculeux en fait, une trinité de talents comme ça autour de tes sujets. Parce que d'un côté t'as Eddie Murphy, qui rappelons-le a débuté quand même dans le stand-up, qui est connu pour ça. Qui tient comme influence Rudy Raymour entre autres, mais évidemment les Richard Prior, les Red Fox, tout ça. Il y a les scénaristes Larry Karawzowski et Scott Alexander, qui sont des habitués du biopic alternatif. C'est-à-dire que le biopic c'est quand même un gros sujet aux Etats-Unis, un gros genre. En général, on traite les grandes figures de la culture américaine, les Red Charles, des mecs comme ça. Et eux, en fait, ils font des biopics sur les gens alternatifs. C'est-à-dire les marginaux. Larry Flint, Ed Wood. Et donc forcément les voir s'attaquer à ce sujet-là, encore une fois par le biais de parce que c'est aussi... C'est-à-dire qu'ils ont deux pendants, Klerazowski et Alexander. Ils font d'un côté les biopics alternatifs et au début de leur carré, ils ont commencé par des comédies très très mal vues par la presse. C'est sorti chez nous, c'était Junior le Terrible et tout ça. Qui ne sont pas des comédies extraordinaires, mais qui sont surtout des comédies un peu bas du front, familiales. Et ce n'est pas ce que fait Rudy Raymour, mais par contre ils comprennent ce que ça veut dire aussi de se faire attaquer pour le type de comédie qu'on fait. Donc là-dessus, ils sont voilà. Et puis il y a effectivement Greg Brewer qui, avec Solène Flo et Black Snake Moon, a démontré qu'il connaissait aussi en fait ce genre de milieu. Et qu'il savait le traiter et le traiter avec justesse. C'est pas le plus grand réalisateur au monde, mais par contre c'est quelqu'un qui s'ancre en fait sur le drame et sur les personnages. Et qui arrive à faire ressortir ça. Donc du coup, en fait, on a un trio de talents comme ça. Effectivement, c'est dommage de ne pas pouvoir voir ça en salle. Maintenant, moi je pense que ça ne serait jamais sorti en France, ce film, de manière correcte. Parce que c'est arrivé que certains d'Immurphy sortent directement en vidéo ou alors dans des sorties. Et de l'émail, il faut être honnête, ce n'est pas du tout connu en France. Il y a quelques DVD qui sont sortis, je crois. Mais plus dans le cadre, c'est de la Blacksploitation. Même dans la Blacksploitation, ce n'est vraiment pas ce qui est le plus connu. Ce n'est pas le plus connu, mais ce n'est certainement pas le plus apprécié, au sens le plus révéré. Ce n'est pas Shaft ou ce genre de films. Ce n'est pas les films de Melvin d'Ampibolt. C'est clairement, c'est de la série Z dans la logique de Blacksploitation. C'est l'un des points sur lesquels je suis un petit peu en désaccord avec le film. Parce qu'ils ont tendance, dans l'historique de l'histoire de Rudi Arriman, la partie la plus passionnante pour moi, c'est vraiment la partie sur son stand-up. Et la façon dont il traite ça et la façon dont il arrive à le faire de son côté. Il y a le côté do-it-yourself qui est aussi très intéressant. Et on y va à l'huile de coude pour essayer de faire le film quoi qu'il arrive. Mais en fait, il mélange un peu les choses. C'est-à-dire que ce qui se tourne dans le film, en l'occurrence, c'est Dolemite et le second film, qui est Human Tornado, qui était la suite de Dolemite, qui n'est pas réalisé par Durville Martin, qui est interprété par Wesley Snives dans le film. Mais sauf qu'en fait, par exemple, il y a la scène de sexe, qui est censée être une scène de sexe comique. Ils la mettent comme si c'était celle du premier film, sauf qu'elle est dans le deuxième film. La distinction, pourquoi je fais cette distinction spécifique, c'est pas très grave quand on regarde le film. Il faut juste le savoir historiquement. Mais je fais cette distinction parce que je pense qu'un peu comme dans le cas du biopic, on en avait fait une émission sur le type qui a fait The Room. Oui, sur Tommy Wiseau. Tommy Wiseau. Cette espèce de perception post-sortie du film, où on s'est dit que c'était une comédie et lui-même le joue comme ça, c'était pas tout à fait vrai en fait, dans le cadre d'Olemite. Et je pense que Dolemite, il a sorti un premier film qui s'est fait arracher la gueule par la critique. C'était un vrai Z. Il y avait énormément de... C'est un film qui n'était pas très bien fait, il faut être honnête, quoi. Qui est fun, par plein de côtés, parce que la personnalité de Rediremour... Il ne faut pas revisiter l'histoire. Mais en fait, je pense que la raison pour laquelle c'est devenu plus outrancier et plus comique, parce que c'est ce qui faisait fonctionner le public, parce que ça a été un carton, par contre, le film 1, en tout cas à la hauteur de son budget, c'est Rediremour qui a décidé de pousser l'excentricité au maximum dans les suites. Et vraiment d'assumer son personnage, le personnage qui joue sur scène. J'ai dit ça, pourquoi ? Parce qu'ils en profitent pour masquer certains aspects de la vie de Rediremour. Et ça, ça serait intéressant de savoir exactement pourquoi. Par exemple, il y a pas mal de ses collaborateurs qui précisent qu'il était dans le placard. C'était Rediremour et homosexuel. Et par exemple, le coup de la scène de sexe, qui est très touchante en plus, je trouve, dans la façon dont il l'amène dans le film, c'est le personnage de Rediremour, interprété par Eddie Murphy, qui vient voir son ami et qui lui dit je suis pas un sexe symbole, en fait. Et je sais pas jouer ces scènes-là. Et ça, c'est étonnant quand tu connais un peu la carrière de Rediremour, parce qu'en fait, il est entouré de gonzesses pendant tous ses films, quoi. C'est-à-dire, il surcompense à mort, il joue le pimp, il joue tous ces trucs-là. On le voit faire notamment les pochettes d'albums de ses spectacles. À poil ! Et le truc, c'est que si tu regardes Dolemite, les 15 premières minutes, il est déjà en train de se taper des nanas dans sa limousine. Donc le truc, c'est que c'est assez marrant qu'ils aient détourné ça de cette manière-là. Je pense que c'est une manière assez subtile d'indiquer que ça fait partie de sa personnalité sans vraiment le dire. Je pense que pour le coup, c'est Karazowski et Alexander qui ont vraiment réussi à contourner le truc. À mon avis, le problème, c'est mon opinion pour le coup, je suis pas du tout... Ils en parlent pas du tout en promo. Il y a beaucoup, beaucoup de promos en ce moment aux Etats-Unis autour du film parce qu'il vient de sortir sur Netflix. C'est qu'Eddie Murphy, il est connu pour faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de blagues homophobes depuis ses débuts. Et je pense qu'il avait pas forcément envie de jouer cet aspect du personnage. Mais après, indépendamment de ça, lui, il est formidable. Il comprend complètement le personnage de Rudy Raymour. Et il a en fait ce truc que moi j'aime beaucoup et qui se retrouve un peu comme... C'est un peu ce qu'avait fait Tim Burton quand il avait fait Ed Wood. Il s'est penché en fait sur le cas d'un réalisateur qui est considéré comme le pire réalisateur de tous les temps. Rudy Raymour, c'est considéré comme pas le pire stand-upper de tous les temps. Mais c'est pas quelqu'un qui est considéré vraiment dans la profession, en tout cas par la critique. Et tout simplement, de la même manière que Tim Burton s'est dit, mais si vous aimez pas ce mec-là alors que vous m'aimez moi, moi qui suis populaire en fait, quand je m'attaque à Ed Wood, est-ce que vous voyez pas qu'on pourrait forcément être la même personne en fait ? Et je pense qu'Eddie Murphy se pose plus ou moins la question. C'est quelque chose qu'il a d'ailleurs, il l'a fait de temps en temps assez... Il s'est souvent remis en question à travers le stand-up et à travers... Là ça fait... Normalement il est censé revenir au stand-up mais ça fait 20, 35 ans qu'il a pas fait de stand-up. Mais voilà, c'est quelqu'un qui... Eddie Murphy c'est quelqu'un d'hyper arrogant, c'est son image. mais qui, une fois de temps en temps, à travers un film, on va peut-être en parler après, se remet en question. Et voilà, Don't Emide ça en fait partie, ça fait partie de ces types de films-là. Et c'est aussi... C'est en ça que c'est précieux. David ? Ouais, c'est un film... Alors moi je suis peut-être un tout petit peu moins enthousiaste que Stéphane mais en tout cas qui m'a bien plu et qui m'a pas mal intéressé. Notamment pour prendre des nouvelles comme disait Stéphane du triptyque de personnes en présence. Ils sont quatre parce qu'il y a un duo de scénaristes. D'abord le duo de scénaristes effectivement qui, pour moi, ce sont les scénaristes hollywoodiens qui ont réussi un peu à trouver la bonne recette du biopic par opposition à la recette tarte à la crème qui fait 90% de la production. et donc on a cité Ed Wood, Larry Flint mais c'est aussi Man on the Moon et j'inclurai même Big Eyes un film récent de Tim Burton que je trouve assez réussi. Et en fait, déjà, ils ont une approche qui est à la fois de s'intéresser à des marginaux et d'avoir une sorte de pas de côté sur la forme du biopic et qui n'est pas dans l'idée de raconter la vie, la biographie complète du personnage mais de s'intéresser au rapport à la création. Et c'est vraiment le point commun de leur film et qui, encore une fois, est au cœur du sujet ici. Par exemple, l'histoire de la scène de sexe même si elle est... Enfin, du tournage de la scène de sexe même si elle est, comme disait Stéphane, décalée par rapport à la réalité, en fait, ça permet de raconter comment on se pose la question de qu'est-ce que je suis comme acteur, comme personnalité et comment je vais réussir à faire mon art, entre guillemets, de manière conforme à ce que je suis et ce que j'ai envie de faire et ce que j'ai envie de donner et de ne pas tricher avec ça. Et là-dessus, je trouve le film assez intéressant. Là où je trouve le film un petit peu léger justement sur la création, c'est notamment dans toute la partie du début, en fait, on découvre que le personnage qui est un peu un artiste raté qui échoue sur scène depuis des années, il commence à se faire un petit peu vieux et en fait, le truc qui va faire sa carrière, c'est qu'il découvre qu'en écoutant la rue et en écoutant des clodos et leur manière de parler, en se réappropriant le langage des clochards, des pimpes, des macs, etc. des marginaux, il va réussir à trouver un rythme, un truc qui parle et qui parle spécifiquement à la communauté afro-américaine. Qui est sous-représenté dans la culture, dans la pop culture à l'époque, c'est ce qui est aussi souligné par le film. Exactement. Et le fait de donner une voix justement à cette contre-culture, sous-culture, entre guillemets, ça va expliquer une partie de sa réussite. En revanche, ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que le film ne prend pas en compte la question entre guillemets morale de s'approprier. Parce qu'en fait, il ne se l'approprie pas aux clochards, en vérité. Il se l'approprie. En fait, c'est quelque chose qui vient d'années et d'années et d'années, c'est-à-dire pas de comédie entre guillemets, mais vraiment de trucs entre eux. Ce n'est pas les clochards, c'est vraiment un type d'humour spécifique. C'est pour ça que ça ne s'adresse pas qu'à tous les afro-américains. Il y a une partie du public qui aime ça, mais encore une fois, ils restaient même marginals dans la logique. C'est ça. Il y a une scène qui l'explique bien, c'est avec les gérants du studio qui disent qu'on peut élargir le marché pas en s'adressant aux blancs, mais en s'adressant aux afro-américains qui n'achètent pas des disques à la sortie. C'est quand il va chez AIP et qu'il ne veut pas se faire produire son film. L'aspect scénario est une grande partie de la réussite du film. L'autre aspect intéressant, évidemment, c'est Eddie Murphy. Eddie Murphy, ça fait un moment qu'on n'avait plus trop de nouvelles de lui. Moi, je l'avais vu dans la série de Seinfeld, Comedians in Cars. Récemment, il avait l'air un petit peu au bout du rouleau. Le gars, il était un peu en dépresse à se dire je ne sais pas. C'était assez fascinant quand il racontait ses rapports avec les autres comédiens afro-américains, notamment avec Richard Pryor, avec lequel il ne s'entendait pas du tout. Alors qu'on l'a vachement présenté comme étant un de ses héritiers. Il est l'héritier de Richard Pryor quand même. Il dit, Richard ne m'aimait pas. On le sent que c'est une espèce de blessure narcissique. En fait, Eddie Murphy, il a à la fin un côté, comment dire, un petit peu arrogant comme tu disais Stéphane et aussi un côté un peu résigné. C'est-à-dire que lui, aujourd'hui, il considère qu'il a appris ce qu'il avait à apprendre et en fait, il s'en fout un petit peu maintenant. Il a sa famille, il fait sa vie et il ne court plus du tout après le succès ou quoi que ce soit. Et après, l'autre partie, c'est Craig Brewer qui est pour le coup, moi, je trouve, avait fait un début de carrière très prometteur, notamment dans une capacité à filmer une certaine ambiance du sud des Etats-Unis. Je trouve qu'il s'était complètement planté avec le remake de Footloose que je trouve innommable et même si, en fait, je trouve que déjà la matière première de Footloose n'est pas vraiment géniale. Contrairement à ce que la patine nostalgique pourrait faire croire. Non, ça n'était pas un beau film. Ça fait partie des teen movies qui gardent une sorte de côté un peu culte alors que même l'idée de départ à cette ville où on n'a pas le droit de danser, c'est absurde, ça ne fonctionne pas. Et donc, il avait un peu disparu des radars alors qu'il avait un fort potentiel, en particulier Black Snake Moon, c'est vraiment un film extraordinaire. Et donc, retrouver tout ce monde-là, ça fait plutôt plaisir. je voulais rajouter un petit truc sur la question de l'homosexualité potentielle du personnage. Et ça, c'est vrai que ça pose question. Notamment, il y a un truc, c'est qu'il y a Titus Burgess qui joue un petit rôle dans le film. Vous le connaissez peut-être si vous avez vu la série Unbreakable Kimmy Schmidt. Et lui, il est très, très fan d'Eddie Murphy. Il a été interrogé notamment dans la tournée sur la tournée promo. Qu'est-ce que ça vous a fait de travailler avec Eddie Murphy ? Et ça ne vous a pas gêné le fait que... Parce que dans les grands stand-up d'Eddie Murphy de l'époque, il y a des gros morceaux quand tu les revois aujourd'hui qui sont très, très homophobes. Et lui, il balaie complètement la question. Faites votre boulot, posez-moi d'autres questions. Ça ne l'intéressait pas de poser ça. Mais il y a peut-être des choses à questionner autour de ça. Est-ce que c'est Eddie Murphy qui était gêné de traiter explicitement le sujet ou pas ? Ça, je ne sais pas. Et en tout cas, c'est pas... Enfin, c'est traité de manière vraiment très... Périphérique. Très opaque, très périphérique. Il faut préciser peut-être quelque chose, en fait, sur Eddie Murphy. Contrairement... Moi, j'adore Eddie Murphy. Vraiment. C'est-à-dire que c'est vraiment un... Je trouve un stand-up de ouf. C'est vraiment un... Quand il s'y met dans certaines comédies, c'est vraiment une force comique mais absolument incroyable. Par contre, ce n'est pas quelqu'un qui crée son matériau. C'est-à-dire que même que ce soit Delirious ou Ro, ce n'est pas vraiment lui... Il est là, il pousse des trucs, évidemment. Il a une personnalité, il s'impose. Il était partout dans les années 80. Mais ce n'est pas quelqu'un qui va forcément... J'en veux pour preuve que si on regarde le seul film qu'il a réalisé, il s'appelle Les Nuits de Harlem, qu'il a écrit aussi, je crois, c'est catastrophe. Mais vraiment... Et alors là, oui, effectivement, c'était le... Comment on appelle ça à Hollywood ? Le Vanity Project où il avait ramené tous ces... Justement Richard Prior, ils sont très très malentendus sur le plateau, etc. Mais ce n'est pas quelqu'un en fait qui... C'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, il ne peut pas vraiment... Ce n'est pas quelqu'un qui peut revenir sur le devant de la scène. Ce projet qu'il avait... Il dit que ça fait 15 ans qu'il a ce projet en tête, qu'il en avait parlé à Rudi Remour. Même s'il y a pas mal, encore une fois, de proches de Rudi Remour ce serait fait il y a déjà 15 ans. Même s'il a certains trucs dans lesquels il veut aller, c'est quelqu'un qui avance complètement masqué. C'est-à-dire que... Enfin bon, déjà, c'est un... Il a fait une grosse partie de sa carrière sur du déguisement. C'est-à-dire des créations de personnages. Ça commence avec Un Prince à New York. Et en fait, c'est quelque chose qui lui a été reproché jusqu'à des trucs comme Norbit où il joue, il met des fat-soutes et des trucs comme ça. Où c'est ce qu'ils appellent de la comédie facile, de la comédie feignante. Mais moi, par exemple, il y a un film que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'il parle de ça. Et c'est un film pour enfants. C'est pas du tout un truc. C'est son remake en fait de Naughty Professor, de Professeur Folding en français. Où il joue dans un costume de... Dans un fat-sout, il joue un professeur en fait qui décide de... Comment dire ? Créer une formule en fait pour devenir mince et beau. Et quand il devient mince et beau, il devient Ed Murphy donc. Et c'est un connard. Donc le truc, c'est qu'il y a une autocritique qui est énorme. Et en plus, pour moi, elle est assez évidente parce que le premier moment où il a cette impulsion pour vraiment créer ce truc-là, c'est qu'il se fait pourrir sur scène par un comique à la Eddie Murphy, qui est interprété par Dave Chappelle en plus en l'occurrence. Et du coup, il y a toute une espèce de mise en abîme sur l'image publique qu'il a, sur ce qu'il représente sur tout ça qui... Comment dire ? Qui fait que tu te rends compte qu'il a quand même quelques marottes qu'il essaye un petit peu de pousser à droite à gauche. Et là, dans Dolemite, c'est ce qu'il fait aussi. Après, la vérité de Dolemite, c'est qu'Eddie Murphy, il est beaucoup trop beau pour interpréter Rediaremo. Rediaremo, il était laid, quoi. Il n'avait pas... Enfin, son charisme, il passait par une espèce de... Par exubérance. Voilà, c'est ça. Mais après, c'était effectivement... Tu voyais un gars bedonant avec des nanas, tu vois, et tu disais, ouais, non. Je ne sais pas. En tout cas, c'est dans une logique hollywoodienne, c'est bizarre, quoi. Mais du coup, c'est aussi ça qui fait que le biopic, il est un petit peu, entre guillemets... Moi, encore une fois, j'aime beaucoup le film, mais c'est vrai qu'il ne se veut pas cru, en fait. Il ne se veut pas frontal, direct. Il veut vraiment, en fait, traiter... Il veut vraiment, je pense, faire ressortir quelque chose d'idyllique du personnage. Un peu à la manière dont j'imagine, je ne sais pas, quand tu regardes un truc comme American Graffiti qui est hyper idyllique sur les années 60, alors qu'au moment, sur les années 60, ce n'est pas que ça, quoi. Donc, je pense qu'il y a un espèce de truc comme ça. Et, par exemple, cet aspect, c'est pareil, cet aspect cinéma guérilla et tout ça, etc., c'était quelque chose qu'il avait déjà traité, encore une fois, c'est lui qui est dedans. Et il joue, encore une fois, deux personnages, deux jumeaux. C'était dans Bofinger. Il y avait déjà ce truc où les mecs faisaient de la série Z, mais là, c'était encore plus pantalonesque, c'est-à-dire, c'est encore plus comique, etc., donc il a quand même quelques trucs où il se remet en question là-dedans, au milieu de, ou ce genre de choses. Ce que je trouve quand même assez intéressant, par ailleurs, dans le film, j'y reviens, mais c'est le rapport à la création et aussi toute la partie à proprement parler de création d'un film. En gros, à partir du moment où il commence à avoir du succès avec le stand-up et en vendant ses albums de comédie, le personnage se dit que pour vraiment conquérir le monde, il faut qu'il passe par le cinéma et il se rend compte aussi que son entourage ne se retrouve pas du tout dans ce qui existe. Cette scène, elle est excellente, d'ailleurs. Et ça fonctionne très bien. Je ne me rappelle plus le film qu'ils vont voir. C'est The Front Page. Ils sont dans le cinéma et ils ne comprennent pas du tout. Tout le monde n'a que des blancs autour d'eux et qui sont morts de rire. Et eux, c'est pas du tout drôle. Et cet aspect-là qui est assez... En fait, ça porte un discours assez intéressant sur la black exploitation et la pertinence à l'époque de la black exploitation sans être... Il y avait eu il y a quelques années un film qui est une sorte de pastiche de black exploitation, Black Dynamite, que j'avais trouvé assez efficace à l'époque, mais dont je n'ai pas gardé grand-chose. en fait. Et qui... Enfin, voilà. Moi, je trouvais quand même efficace sur le côté pastiche. Enfin, il y a pas mal de gags qui fonctionnent. Mais qui ne racontaient pas grand-chose sur ce que ça représentait, sur tout simplement pourquoi ça a fonctionné, pourquoi à un moment donné, il y a eu une vague de production et le public américain aussi est structuré de manière assez communautaire et fait qu'il y a des quartiers entiers. Et alors ça, je crois que c'est raconté dans le film, je ne sais plus si je l'ai lu à côté, sur le fait que même la structure des villes fait que les centres-villes se retrouvaient de plus en plus peuplées par des communautés afro-américaines et que du coup, des grandes salles de cinéma qui étaient dans les centres-villes se retrouvaient en difficulté. Oui, en fait, je crois qu'il y a vraiment une scène explicite dans le film qui raconte ça et avaient du mal à remplir leur salle tout simplement parce que les riverains, c'était des afro-américains et que les blancs étaient partis en banlieue. Et ce phénomène sociologique et l'impact que ça a sur l'industrie cinématographique à l'époque est vraiment intéressant et assez bien rendu et de manière pas du tout didactique c'est expliqué de manière assez fluide et avec des scènes très efficaces là-dessus. C'est très difficile de résumer la Black Spotation déjà le coup de Black Dynamite moi le problème que j'avais avec ce film-là c'est que c'est toute évidence une parodie en fait et une parodie en disant il y a les micros dans le champ il y a ce genre de trucs et ça oui c'est peut-être le cas dans des films comme Dolemite mais c'est pas le cas dans tous les films il y avait des vraies productions de qualité dans la Black Spotation et ça c'est quand même dommage je trouve de se faire Black Dynamite de le réduire à ça après la problématique de la Black Spotation aussi en soi et là je parle vraiment de manière cinématographique c'est que c'est absolument enfin c'est un genre mais en fait c'est pas un genre c'est-à-dire qu'en gros il y a tout dedans donc il y a des comédies familiales il y a des films d'action des sous James Bond des films d'horreur il y a Black U là ils en parlent d'ailleurs dans comment dire dans Dolemite Is My Name mais au final ce que tu fais ressortir effectivement c'est l'idée de se réapproprier en fait si tu veux des genres existants et de les créer alors il y avait une logique market extrêmement poussée aussi d'un autre côté il y a une scène chez AIP justement où ils en ont produit pas mal et ils expliquent ils disent on veut sortir un peu de ce cadre là on va faire des trucs un peu plus classe genre comme Bread et voilà et du coup c'est une manière de dire oui c'était partout ça existait quoi après bon il y a des figures effectivement et ça c'est un truc où je pense que ça a fait aussi entre guillemets ça a fait beaucoup de bien en fait à la communauté afro-américaine quand ça a été lancé sur le moment mais en fait ça a fait beaucoup de mal aussi derrière quand finalement ça a été tellement poussé à l'extrême que ça a véhiculé surtout des clichés voilà et que surtout dans les années 80 je veux dire je pense que sans la Black Spotation c'était impossible d'avoir un Eddie Murphy en tête d'affiche comme la plus grosse star des années 80 le problème c'est que Eddie Murphy et peut-être une ou deux autres personnes c'était quasiment Richard Prior ce genre de truc dans des comédies dans des trucs spécifiques c'était quasiment les seuls en fait stars voilà donc elles existaient elles étaient là mais les années 80 à Hollywood et en tout cas même dans le cinéma indépendant etc etc c'était plus du tout du cinéma afro-américain et du coup ça a même dû revenir au début des années 90 quand il y a eu Spike Lee à la fin des années 80 et en fait tout ce nouveau mouvement en fait donc il y a effectivement ces trucs là c'est pas enfin je veux dire le film n'a pas vocation à traiter ça mais c'est vrai qu'il le fait de façon beaucoup plus intelligente et beaucoup plus comment dire il le véhicule mieux en fait qu'effectivement des trucs des parodies qui essayent d'avoir de la musique funky un super star comme c'était Michael J. White je crois dans Black Dynamite et voilà quoi d'ailleurs moi je trouve à la limite en termes de parodie comme ça il y a un film qui était plus sympa que ça qui était Undercover Brother avec Eddie Griffith qui est sorti au début des années 2000 aux Etats-Unis c'est sorti directement en vidéo en France ça s'appelle Opération Funky c'est Marocco avant Rocco et voilà quoi ça c'est sympa mais après ça reste encore une fois de la parodie pour le coup et justement tu l'as dit Stéphane c'est l'heure des recos évidemment c'est ta séquence préférée de ce podcast on va faire une petite séance de conseils dans l'univers qui vous siera évidemment messieurs parce que vous le savez vous êtes totalement libre David David Honorat alors moi j'ai une recos podcast corpo pour creuser un petit peu le sillon Eddie Murphy le podcast le chip qui est distribué aussi par Binge Audio qui avait consacré un des premiers épisodes de la saison précédente l'épisode s'appelle La loi de Murphy et dedans Kévy Dona avait pas mal était pas mal revenu sur la carrière et notamment la carrière de stand-up d'Eddie Murphy son impact culturel et puis les héritiers donc voilà ça a réécouté a priori ça n'a pas trop pas trop vieilli parce qu'il se passe énormément de choses concernant Eddie Murphy depuis donc c'est là qu'ils avaient reçu Medondo qui est la voix de non alors ils ont dans un autre épisode ils ont reçu Greg Germain qui est la voix de Will Smith c'est un autre épisode que je vous recommande aussi et à propos du chip ça me permet aussi de recommander actuellement en fait il y a une campagne Ulule pour un jeu de société dérivé du chip sur lequel j'ai travaillé je les ai aidé à concevoir 300% corpos je les ai aidé à concevoir les règles du jeu et le gameplay et c'est c'est un jeu qui comme le podcast qui repose sur la pop culture des afro-descendants et qui permet de s'amuser autour de ça avec du du mime du du blind test plein de choses comme ça et vous pouvez vous le procurer maintenant en souscrivant à la campagne sur Ulule on va vous mettre le lien dans la description évidemment Stéphane alors moi je reste chez Eddie Murphy bon j'allais recommander Ro mais on en a parlé Eddie Murphy Show en français ça s'appelle comme ça c'est un gros gros stand-up écrit aussi et je crois réalisé d'ailleurs par Kenan Ivoriyans c'est vraiment Eddie Murphy qui dans les années 80 c'est son dernier gros stand-up en fait qui s'attaque alors effectivement il y a pas mal de blagues homophobes il y a pas mal de il s'attaque aussi sur les italo-américains et Rocky normalement dans des scènes absolument incroyablement hilarantes après sur les blagues homophobes il faut voir en revoyant ses spectacles qu'il triomphait à l'époque avec ça le public était il l'art mais de toute façon le public il l'art pendant tout le tout le tout le stand-up mais en fait je voulais parler de ça parce qu'il y a effectivement en France on connait Eddie Murphy sous l'angle sous l'angle encore une fois le film de Beverly Hills j'allais dire Golden Child éventuellement un fauteuil pour deux éventuellement ce genre de choses mais pas mal de comédies un peu pétées un fauteuil pour deux c'est pété ça c'est vachement bien mais par contre j'allais dire non non un fauteuil pour deux le film de Beverly Hills c'est quand même pas bon moi j'aime bien le deux bon ça c'est Tony Scott alors tu me feras pas dire du mal mais bon c'est pas son meilleur film donc on le connait surtout pour ça voilà mais il faut aussi préciser que et ça maintenant c'est beaucoup plus visible que ça me pouvait l'être à l'époque notamment sur Youtube qu'il a fait il a sauvé quasiment à lui tout seul le Saturday Night Live au début des années 80 quand il y a eu la défection de tous les gros stars des années 70 bon à la mort de il y a eu la mort de John Bellucci évidemment mais il y a aussi la défection de Dan Aykroyd il y a eu Bill Murray il y a Chevi Chase qui sont tous partis Gilda Ratner etc etc donc en fait toutes les stars sont partis et lui il est arrivé il a quasiment tenu le SNL à lui tout seul tout le monde le dit alors peut-être qu'ils ont tendance à en faire des caisses et il y a notamment pas mal de sketchs il y a Buckweed il y a des trucs comme ça qui sont vraiment hilarants et moi il y a un sketch que j'adore là-dedans qui est White Like Me qui est un sketch où il se déguise en blanc et il joue un blanc donc il regarde beaucoup d'épisodes de Dynastie pour essayer de trouver le mouvement en fait et en fait il veut savoir ce que c'est l'Amérique des années 80 en fait quand t'es blanc et du coup il sort c'est une expérience sociologique et c'est hilarant parce que du coup il sort et à chaque fois qu'il va pour acheter un truc dans un magasin en fait s'il n'y a personne autour les mecs lui donnent ils disent non non mais qu'est-ce que tu fais t'as pas à payer tu sais entre nous les blancs et du coup il se rend compte que les blancs se donnent des choses gratuitement en fait quand il n'y a pas de noir autour et c'est un sketch de 5 minutes comme ça il va chercher un prêt à la banque et le noir qui est en face de lui en fait le black qui est en face de lui il lui dit bon mais attendez mais vous n'avez pas de carte d'identité vous n'avez pas de trucs collatéraux vous n'avez rien donc comment est-ce que vous voulez que je vous donne et là t'as le patron blanc qui arrive qui fait attendez prenez votre pause donc c'est un sketch qui est absolument mais moi je trouve hilarant et bon il y a une chute je vous laisse découvrir mais ça se trouve sur la chaîne du SNL sur Youtube c'est pas sous-titré en français mais voilà et ça pour moi c'est ça très bien et notre temps est écoulé merci à tous les deux merci à Victor à la technique binge.audio pour toutes les infos utiles et puis on vous dit à très vite je préfère partir plutôt que d'entendre ça plus tôt que t'es sourd